Musique 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 Bonjour, comment ça va ? Bonjour, très très bien Alors, c'est un micro sur fil D'accord Est-ce que vous pouvez présenter votre stand s'il vous plaît ? Oui tout à fait, vous êtes donc sur le stand de Go, un jeu de Go de la Fédération Française Donc comme vous voyez On a ici donc 130 m² On a 20 joueurs qui sont là Pour animer, pour jouer Enfin voilà, pour initier aussi A 15h cet après-midi Donc on va pouvoir faire des simultanés C'est à dire qu'un joueur Donc on a des Dan, des gens qui sont quasiment Professionnels, qui vont jouer Contre 8-10 personnes en même temps Donc voilà A vieux amateurs Et sinon le jeu de Go Je ne sais pas si vous connaissez le principe Vous pouvez montrer qu'on se marche ? Oui tout à fait, c'est un jeu en fait qui vient de Chine Qui a déjà 5000 ans d'existence Et donc Avant on jouait avec des pierres Donc Là donc on apprend sur un petit goblin d'initiation Qui est en 9-9 Juste à côté vous avez 13-13 Et après on a des très très grandes Qui sont là-bas en fait Qui font partie C'est là-dessus qu'on joue avec les copains En partie comptabilisées Lors de tournois Voilà Donc le jeu de Go Tout simplement C'est un jeu de stratégie C'est un jeu de stratégie Donc qui permet tout simplement D'avoir le plus de territoires Donc On joue donc avec des pierres Noir commence comme dans tout jeu de stratégie Et donc Un territoire c'est quoi ? C'est Une frontière qu'on va pouvoir faire Un espace Qu'on va limiter avec une frontière Par exemple vous avez ici Créer un territoire Tout simplement Voilà Sur ceci Donc je vous ai dit noir blanc Blanc réponds Et suite à ça Tout simplement On va jouer Noir joue Donc on a des gros points Je ne sais pas si vous arrivez à les situer Oui Voilà On commence Ce point s'appelle des Hoshi En japonais Et On va pouvoir Bonjour Et on va pouvoir répondre Tout simplement Noir joue Blanc réponds Noir joue par exemple ici Blanc réponds Le but Chacun son tour Oui c'est vraiment chacun son tour Les pierres ne bougeront jamais Ce n'est pas comme Othello, Oda Ou autre jeu de société Les pierres ne bougent pas Elles sont posées Donc c'est pour ça C'est un jeu de stratégie Parce qu'il va falloir travailler Avec les pierres En faisant des formes Des jolies formes Le plus possible Donc à un moment donné Blanc va s'étendre Et forcément À un moment donné Noir également Ok Peu qu'il y ait plus de place Ils vont forcément Se rencontrer à un moment donné Oui Je vous explique En décalant tout simplement Les pierres Pour montrer plus facilement Le but à un moment donné Il va y avoir un combat Forcément pour gagner Et donc Pour capturer une pierre Ou un groupe de pierres Il suffit de l'entourer Ah Et cette fois-ci La pierre a le droit d'être enlevée Puisqu'elle a été mangée Par l'adversaire Et elle se retrouve prisonnière Ok Voilà À la fin on comptera Il y aura une grande partie Et à la fin On pourra compter les emplacement Vides En fait de chacun Celui qui en a plus A gagner Une partie ça dure finalement Combien de temps ? En 9-9 Après explication Là vous voyez Si on joue une partie Immédiatement tous les deux Nous allons pouvoir Faire une partie En 5 minutes En 9-9 En 13-13 C'est un peu plus long Euh C'est une partie Parce qu'il y a plus de cases Et la réflexion C'est pas de venir en fait Venir plus à maturité Donc on arrive à un jeu Qui va être à peu près En 10-15 minutes Oui Par contre sur les très très grands Comme vous avez pu voir D'ailleurs il y a une partie Qui est en train de se commencer Euh Sur une partie comme ça Donc s'ils jouent très rapidement C'est à dire en blitz Euh Vous allez jouer une partie En 20-30 minutes Mais si on joue Avec une Avec réflexion Il y a des joueurs Qui peuvent jouer Jusqu'à 2-3 heures Sur une même partie Ah oui quand même Les professionnels Même jouent Sur plusieurs jours C'est à dire qu'il y a une réflexion Ça va Ça va jouer 2 heures Par exemple Un samedi Ils vont amener une réflexion Ils vont mettre donc Leurs réponses Et ils joueront la suite La fois suivante Et Par exemple Si on joue Ces plusieurs jours On risque Si on se trouve Là-dedans On risque de perdre Les positions Les données On perd les positions Immédiatement Oui Mais chez les professionnels Il y a quelqu'un Qui note à côté Sur une faille Qu'on appelle un Kifu Ils vont noter les déplacements De chaque pierre Noter 1, 2, 3 Pour moi Pour Blanc Quand elle a été prise Quand elle a été mangée Donc on peut refaire la partie C'est pour ça qu'on peut la décaler De jour à jour S'il y a besoin Tout simplement Voilà On donne l'adresse De votre association S'il vous plaît Oui bien sûr Alors la Fédération Française Je vous montre la carte Comme ça vous l'aurez en plus La toute première Oui C'est l'adresse Donc de la Fédération Où vous trouverez Tout le club le plus proche De chez vous Tout simplement Il y a de nombreux clubs En France Il y en a à peu près Entre 150 et 200 Voilà Juste en dessous Vous pouvez jouer gratuitement Sur internet Donc vous avez des gens Qui vont pouvoir vous apprendre A jouer Donc c'est sur KGS Ou tapez KGS Vous trouverez le lien Et le dernier lien C'est pour savoir Où est-ce que vous avez Des initiations Des salons Où on sera présent Tout simplement Voilà C'est bien Il y a un message A vos proches A vos proches Et bien A tous les joueurs de Go Continuez dans votre lancée Pour qu'on puisse montrer Que la France C'est jouer au Go Voilà Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Bonjour Ça y est vous êtes revenus ? Oui Ça se passe bien ? Ça se passe très bien On est en train de voir les yeux Là tout de suite Donc c'est cool Et là on va finir la liste Pour les simultanés Juste après Voilà Donc on apprend Comment on peut tuer un groupe Comment on va l'essayer Et donc ils ont essayé de tuer un groupe vivant Et c'est pas possible Tout simplement Alors T'as essayé ? C'est pas possible Tout simplement En jouant là Il a un oeil là Un oeil là C'est la plus petite fois possible Si vous êtes chez l'adversaire Voilà Donc là c'était plus une partie technique En fait Autre chose Après il y a des parties dégoûtantes Et en 19 On a les grandes parties Une grande partie du 19 Là ici Là 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 Et là-bas ils ont une partie Vers la fin Là-bas ils ont une partie Presque finie Ah non Je sais je les ai à 20€ les 4 jours Mais il y a que 4 jours au 3 jours Il y a pas à 2 jours Donc là Là il s'agit de savoir qu'il y a 4 territoires Qui appartient de quel territoire Donc là il s'agit de savoir qu'il y a 4 territoires Donc on fait des frontières On essaie de savoir qui ça appartient Qui ça appartient C'est plus simple Donc on vous dit ça c'est ça ? Voilà D'accord Donc là on a une partie entre 2 joueurs de à peu près haut niveau Oui C'est-à-dire qu'il doit être fait Je ne sais pas quoi Un, deux, trois très petits C'est ça ? Il y a GS Il y a GS Parce qu'il y a des niveaux Il y a des niveaux Parce qu'en fait On a les niveaux Débutant On commence à avoir un Q 19, 18, 17 On remonte Après c'est un Q A partir de un Q On passe un DAN Ah oui Et après on prend dans le sens 1, 2, 3, 4, 5 Et plus on monte vers les DAN Plus on passe le niveau professionnel A partir de trois DAN On commence à passer professionnel Et puis c'est quel niveau ? Moi je suis débutante En fait ça fait 6 mois déjà Quand je joue au groupe Et je fais beaucoup d'initiation Pour promouvoir justement cette discipline Et je monte bien sûr au fur et à mesure Mais le problème c'est qu'on monte tellement doucement Parce qu'il y a un tournoi à faire de moi Et du coup le temps de faire un tournoi Le temps d'évoluer Et bien on monte en fait doucement en échelle Même si on peut jouer sur internet Et jouer de plus en plus de parties tout simplement Notre niveau en fait réel donné par la fédération Il n'est pas spécialement réel Parce que du fait du manque de comptabiliser De parties comptabilisées Voilà Donc là ils sont en train de calculer le nombre de points Revenons à notre partie Ils vont essayer tout simplement de déplacer les pierres Pour pouvoir mieux compter Parce que compter 3 points ici, 2 points là, 2 points là, etc. C'est pas évident Donc ils déplacent les pierres Pour faire des carrés Puis après une multiplication Donc 1, 2, 3, 3 fois le nombre de lignes Tout simplement Pour compter les points Celui qu'on aura le plus à la fin Alors on pourra gagner C'est ce que j'avais dit tout à l'heure Voilà Et donc là visuellement on peut savoir ? Visuellement alors ça c'est un noir Ça c'est un noir Ça c'est un blanc Ça c'est un blanc Ça c'est un blanc Ça c'est un blanc Ça c'est un noir J'ai l'impression que noir a l'avantage J'ai un doute Ils vous le diront mieux que moi Alors on est en train de bouger les pierres C'est mieux qu'on tient D'abord ils s'attendent tous qu'elle soit posée Pour être sûr de... Parfois c'est tellement juste entre deux en fait Qu'on a du mal à voir Une dizaine de points Une dizaine... 40... 60... 60... Et là... 40... 40... 40... C'est... C'est du 65 C'est du 60... Moi j'ai compté 62-67 Mais euh... Je peux te compter 50... Pardon ? 65... 65... 30... 48... Ouais... Et 6... 64... 65... 65... Et 10... 65... D'accord... Et donc... Et chez l'autre nous avons donc 65... Ah... 65... 65... 64... 15... 20... 26... 24... Euh... Il y a des papiers mais pas beaucoup d'espaces vides Et c'est cela qu'il faut faire attention Parce que... Bah euh... Le règles donc c'est ce que c'est-à-dire des espaces vides Il faut attaquer pour faire très attention De ne pas s'en faire manger aussi Voilà Donc là c'était une partie sur 19 Une des parties sur 19 Impressionnant Voilà Et la partie, elle a duré combien de temps ? La partie a duré combien de temps là ? Environ Une trentaine de minutes Une trentaine de minutes Une minute, il faut chanter avec ce bruit En fait on arrive, on n'est pas dans ce coup Quand on est au bout Parce que comme ça amène une réflexion On peut quand même réfléchir Et comme les pierres ne bougent pas Il faut vraiment arriver à travailler en fait avec les pierres A réfléchir à ce qu'on va faire Et au fur et à mesure là, il s'exerce à des formes justement Ce qui fait que On arrive à lire les points que l'adversaire va jouer Si je joue là, ça veut dire que Noir va jouer là Blanche va répondre, Noir va faire ça etc Donc il y a toute une réflexion Comme aux échecs Voilà, c'est vraiment une réflexion Ce qui fait que Les coups sont réfléchis Et quand ils sont Ils sont posés Si vous voulez On arrive à être dans une bulle de réflexion Et on n'entend plus rien On est vraiment concentré Donc ça il n'y a pas de soucis Voilà Je crois que le score est bien rempli Il s'est rempli Plus que tout à l'heure Il y a des vagues Un peu à droite à gauche Et donc dans une heure Toujours le tournoi Date de simultané Avec des 1 et 2 Dan Donc par rapport au niveau que j'ai indiqué tout à l'heure C'est vraiment assez important déjà Donc c'est une T C'est-à-dire qu'une personne va jouer plusieurs parties en même temps ? C'est ça C'est-à-dire qu'on a un joueur qui est 2 Dan Donc par rapport au niveau que j'ai indiqué C'est déjà pas mal C'est même déjà un bon niveau Et il va jouer en même temps 6, 7, 8 parties en même temps Donc vous avez des échecs Pareil Il va jouer plusieurs parties en même temps C'est plusieurs tables Ouais c'est ça On va faire un U en fait Ou un B Et puis on va mettre différentes tables Avec des gens de tous niveaux Et il y aura par contre des handicaps Parce que suivant les niveaux que vous avez Je vais vous montrer un instant Par exemple Imaginons Donc c'est un professionnel qui joue contre un débutant Oui Le débutant sera forcément noir Oui Et il aura déjà des pierres de posées En fait pour l'aider Ce qui va contrarier en fait le joueur blanc Qui va devoir jouer avec un handicap Parce qu'on n'est pas là pour démonter un adversaire C'est aussi une façon d'être pédagogue tout simplement Et d'apprendre aux autres Voilà Donc blonde vous commencera tout simplement sa partie Et euh Mais on joue donc avec handicap Suivant les niveaux Ca c'est vraiment du débutant Après si vous avez moins de... Un peu plus évolué c'est ça Ca veut dire que vous êtes au cas de 15 cubes Et puis plus vous montez Plus vous enlevez de pierres Parfois il y a une, deux De pierres par exemple de handicap Tout dépend du niveau que vous avez en face de vous Voilà C'est moi qui vous remercie ! C'est moi qui vous remercie C'est moi